bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2020 j'espère que vous allez tous très 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 bien alors qu'est ce qu'on a ici pour vous on a des coupes on a une épée un denier et puis des bâtons il ya une un seul arcane majeur l'étoile c'est tout d'accord alors on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe alors moi j'ai un peu l'impression ici qu'il s'agit surtout d'un rapprochement avec vous même on va voir on va essayer d'entrer dedans alors l'énergie ici accessoire annexe que vous ayez vous pour pour votre signe pour ce mois de septembre c'est l'énergie des amants d'accord les amants alors ça peut bien évidemment représenter une relation avec une autre personne une relation une relation amoureuse avec une autre personne une âme soeur votre alter ego enfin le type de relation où en fait on se voit on se on se voit de le reflet de l'autre tel qu'on est réellement sans phare sans mensonges sans apparat sans rien c'est à dire que l'autre arrive à percer toute notre apparence pour aller directement dans notre âme et nous renvoyer le reflet de qui on est d'accord c'est c'est on a toujours un petit chérubin ici à un ange qui nous explique en fait c'est une relation qui est destinée une relation qui est qui n'est pas gérable ou maîtrisable d'accord c'est c'est tout c'est comme ça si c'est pas forcément avec un amoureux sa peau aussi et c'est ce sens que je vais retenir ici pour votre lecture c'est aussi vous face à vous même c'est à dire que c'est comme si vous vous placiez devant le miroir et que vous regardiez dans vos yeux à vous à travers le reflet du miroir et que vous arrivez à percevoir à percer au delà des apparences pour voir réellement quel type de personnalité transparaît pour entrer en contact en connexion avec votre âme directement vous comprenez ce que je veux dire donc soit c'est une autre personne soit c'est vraiment vous face à vous même où vous arrivez vraiment à vous voir tel que vous êtes réellement sans phare sans apparat sans costume sans maquillage voilà vraiment réel vrai comme vous êtes c'est l'énergie c'est la toile de fond de votre mois de septembre alors vous entrez dans ce mois de septembre ou plutôt vous finissez le mois d'août et vous entrez dans le mois de septembre avec une vérité tranchante et je pense moi que cette vérité concerne ce que vous avez toujours voulu dans la vie qu'est ce que vous avez toujours voulu peut-être que alors il faut le dire comme ça peut-être que vous ne saviez pas jusqu'à ce mois de septembre ce que vous vouliez vraiment et que ce mois de septembre vous révèle tout ça par le biais du valet d'épée paf d'une clarté éblouissante d'accord soit vous pensiez vouloir ou vous souhaitez ou vous rêviez de ceci ou de cela jusqu'à aujourd'hui et là ce mois de septembre vous révèle la vraie vérité c'est à dire peut-être que vous souhaitez autre chose c'est peut-être aussi en rapport à qui avec qui vous êtes réellement imaginons prenant un exemple vous pensez être bah tiens je vais prendre un exemple peut-être un petit peu extrême non il est trop extrême je vais pas prendre ça on va prendre quelque chose de plus général mettons que vous pensiez aimer le poisson jusqu'à aujourd'hui d'accord votre rêve c'était peut-être de vivre au bord de la mer comme ça vous pourriez manger du poisson tous les jours bon c'est un peu bateau je vous l'accorde mais c'est un exemple et puis subitement vous je sais pas au fur et à mesure de l'évolution de ces semaines vous commencez à vous percevoir complètement différemment vous vous rendez compte que vous n'aimiez le poisson que pour faire plaisir à votre belle-mère par exemple que vous dans le fond vous voilà si vous n'aimez pas le poisson c'est ce genre de vérité éclatante non pas le poisson parce que c'est c'est anecdotique mais surtout que en fait vous n'étiez pas qui vous étiez réellement vous vous montriez sous une facette différente aux autres d'accord là c'est vraiment ce que je veux qui je suis comment je me perçois ce dont je rêve ce que je veux que ma vie reflète boum illumination éclaircissement je comprends c'est limpide d'accord il peut peut-être aussi ici s'agir d'un vieux rêve que vous possédiez et qui aujourd'hui au vu de de cette nouvelle perception que vous avez de vous même se révèle être quelque chose d'obsolète ou quelque chose de non atteignable ou n'est plus aussi vrai que vous pensiez l'être il ya un rapport ici avec une vérité aussi aussi tranchante que là que comme comme éclair dans le ciel concernant en fait ce que vous désirez réellement ça c'est votre énergie à vous maintenant ce que vous voulez le plus c'est la communication huit de bâton vous voulez communiquer vous voulez mais pour moi c'est plus que communiquer c'est vraiment ressentir c'est vraiment être connecté à l'énergie universelle c'est être connecté à aux synchronicités être connecté aux signaux de la vie de la terre c'est comme si en fait vous vous souhaitiez peut-être parce que vous avez cette vérité ici qui pour moi les trois vont ensemble la vérité elle touche aussi la compréhension que vous avez de vous même elle touche une vérité qui émane de vous et c'est comme si vous souhaitiez passer à l'étape au dessus c'est comme si vous souhaitiez procéder à une sorte de développement personnel où vous pourriez être capable de communiquer avec l'invisible c'est c'est la télépathie la huit de bâton aussi et c'est dans la position de ce que vous voulez le plus c'est comme si vous souhaitiez être comment est ce qu'il faut que j'arrive à dire ça c'est comme si vous souhaitiez progresser évoluer dans votre connexion au monde et aux autres comme si vous souhaitiez faire partie d'un du grand secret de la vie comme si vous souhaitiez comprendre comme si vous souhaitiez vous atteler à une espèce de compréhension qui va au delà de ce que le regard peut voir déjà avec ça là il ya une vérité qui va au delà des apparences et vous plonger encore une fois dedans en prenant conscience qu'en fait il ya tout un autre univers derrière l'apparence que ce soit la vôtre ou que ce soit celle du monde vous voulez être connecté à quelque chose de plus grand d'accord ce qui va vous aider là dedans c'est votre imaginaire fantasmer imaginer vous laisser emporter dans un monde un petit peu alors attention ici aussi à ne pas perdre contact avec la réalité et à bien garder les pieds sur terre d'accord il s'agit pas de se lancer dans des expériences d'où vous ne reviendriez jamais ou mal en point ou non il s'agit pas de ça du tout il s'agit simplement d'oser imaginer un autre monde que celui que vous avez toujours connu point le fait de l'imaginer fait déjà partie de cette communication un petit peu extraordinaire que vous ressentez ce mois de septembre l'imaginer c'est déjà un petit peu joué avec la loi de l'attraction c'est déjà mettre un pied dedans mettre un pied dans quelque chose de différent que ce que vous avez toujours connu c'est vous êtes ce mois ci vous semblez être parti pour explorer alors pas forcément l'invisible mais votre votre connectivité votre connexion votre capacité à vous connecter à quelque chose d'autre que ce que vous connaissiez jusqu'à présent et votre imagination peut vous aider alors le défi attention à rester concentré sur le concret le tangible n'allez pas vous perdre dans des labyrinthes douteux artificiels dans notre univers dans notre monde d'accord les voyages les voyages dans son esprit les voyages extraordinaires les 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 expansions de conscience les modifications de conscience les nd e les fait tout ce type de voyage comme ça à mon avis à mon avis n'a de sens et de raison d'être que pour aller chercher à une compréhension à travers cet outil et ramener cette compréhension dans votre vie de tous les jours n'en faites pas une fuite n'en faites pas une fuite n'en faites pas un monde parallèle à celui dans lequel vous vivez dans lequel vous iriez vous réfugier parce que votre vie actuelle ne vous satisfait pas attention à ça ça n'a de sens et de raison que pour ramener une information utile dans votre vie de tous les jours la vie elle est ici sur terre elle n'est pas ailleurs votre vie elle doit se dérouler ici sur terre pas sur un autre plan l'autre plan c'est pour des compréhensions mais pas pour la vie de tous les jours et cette carte à mon avis c'est ce qu'elle vous rappelle c'est un défi de rester concentré sur le matériel sur des deniers sur le concret le tangible pour essayer de le peaufiner pour essayer de le rendre plus subtil mais sur cette planète ici pas dans les étoiles d'accord c'est peut-être un petit peu le danger qui vous guette à partir du moment où vous allez vous percevoir différemment vous allez peut-être vous vous allez peut-être vous voir vous lire avec une compréhension à entrer dans d'autres énergies une connexion à d'autres énergies d'accord alors oui c'est bien à partir du moment où vous en faites quelque chose si c'est juste pour aller vous enfuir parce que vous ne voulez pas confronter le problème qui est là sous vos yeux c'est pas forcément un bon plan mais bon moi je dis ça je dis rien bon allez on continue dans votre vie sentimentale 3 de bâton vous savez ce que vous voulez vous l'attendez patiemment c'est l'énergie de la patience vous le savez peut-être maintenant c'est une énergie que moi j'aime bien comparer à celle du chat qui attend devant sa souricière d'accord il sait très bien ce qui va sortir de ce trou il sait très bien quelle forme ça a il sait très bien la rapidité de cette souris il sait très bien le goût qu'elle a la saveur qu'elle a le jus qu'elle possède il sait très bien il n'y a aucun doute il sait et il sait que c'est ça qu'il veut la seule chose qu'il ne sait pas c'est quand cette souris va sortir de son trou ça il n'en a aucune idée et c'est exactement vous vous dans votre vie sentimentale vous savez ce que vous voulez vous savez comment vous voulez l'avoir vous savez pourquoi vous voulez l'avoir vous savez quelle saveur ça doit avoir à vos yeux ou plutôt à votre palais bon on va pas aller plus loin la seule inconnue c'est que vous ne savez pas quand d'accord une très très grande patience ici dans votre vie sentimentale beaucoup de patience beaucoup de contrôle beaucoup de contrôle sur soi beaucoup de maîtrise on ne s'emballe pas on ne panique pas on ne se précipite pas il n'y a aucune impulsivité on attend patiemment que ce soit le bon moment avec un M majuscule point dans votre vie professionnelle et financière on a la 6 de coupe alors la 6 de coupe elle nous ramène au passé alors ça peut se lire de multiples façons soit vous avez un projet qui date qui date du passé que vous ramenez au goût du jour soit vous avez un projet ou vous avez une activité en rapport avec les enfants soit c'est une association que vous créez avec des copains d'école ou des copains de quartier ou alors vous êtes dans un projet qui vous rappelle vaguement quelque chose que vous avez vécu lorsque vous étiez jeune et que vous étiez enfant il y a un lien avec le passé alors ça peut être avec des collègues des fournisseurs ça peut être l'endroit de votre enfance ça peut être dans la maison de votre enfance ça peut être dans le village de votre naissance ou alors ça peut aussi avoir un rapport avec des enfants peut-être que vous travaillez avec vos enfants peut-être que vous voulez vous installer avec vos enfants il y a peut-être une question ici de transmission aussi à vos enfants il y a un rapport avec le passé avec votre passé votre histoire passée qui revient au goût du jour d'accord dans votre vie spirituelle qui pour moi signifie la vie intérieure c'est pas c'est pas nécessairement la vie religieuse d'accord c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous votre conscience votre cheminement personnel votre petite voix de la sagesse tout ça on a le seul arcane majeur de toute votre lecture l'étoile l'étoile elle résume à elle seule toute cette lecture ici c'est à dire qu'il y a de l'espoir à l'intérieur de vous vous êtes nourri à l'été à une étoile là-haut dans le ciel ça veut dire que vous avez vous avez vous êtes optimiste vous avez les yeux grands ouverts sur votre avenir vous êtes vous avez la foi non pas en une religion quoique vous pouvez l'avoir aussi mais vous avez foi en votre compétence à vivre votre vie vous avez foi en votre avenir vous avez foi en votre en votre réussite vous avez il y a il y a tellement d'espoir là-dedans pour ceux qui sont malades ça peut aussi signifier l'espoir et la possibilité de guérir parce qu'il y a une grande notion de guérison avec l'étoile ici on prend on prend un pied dans l'eau nos émotions et on va verser cette eau sur la terre ferme pour qu'en fait cette émotion prenne racine pour qu'elle s'installe et qu'elle grandisse donc il y a un espoir ici naissant quelque chose de naissant un espoir une attente qui a la possibilité de grandir d'évoluer et tout ça ça vient depuis votre conscience ça vient depuis votre intérieur depuis votre âme vous êtes guidé d'accord vous êtes guidé on l'a vu c'est un rapport avec quelque chose que vous souhaitez un rapport avec quelque chose que vous désirez un rêve une vision de quelque chose une vision complète de quelque chose et en fin de mois on a cette cingue de bâton alors elle nous parle de conflit oui mais c'est des conflits qui en fait nous préparent au succès de la cisse de bâton c'est à dire qu'on est en train de s'armer pour le dernier combat pour un dernier combat duquel on sortira victorieux on prépare on fourbe ses armes on prépare ses arguments on prépare ses textes on prépare le terrain on s'active physiquement on s'assure c'est la préparation avant d'aller en guerre la préparation avant d'aller se batailler pour quelque chose qui nous tient à coeur quelque chose auquel on est fortement agrippé attaché quelque chose ici voilà on va peut-être aller chercher là dans ce fond dans nos fantasmes dans notre dans nos rêves dans nos rêves éveillés on va peut-être aller chercher les quelques munitions dont on sait qu'on va avoir besoin dans la prochaine bataille qui est en train de se présenter d'accord ça peut toucher tous les domaines de votre vie que ce soit votre vie sentimentale professionnelle ou tout simplement ici cette prise de conscience de qui vous êtes et qui vous mène sur le chemin de la bataille qui vous mène sur le chemin de la bataille parce que vous ne pensiez pas avoir envie vous ne pensiez pas avoir envie de mener un combat pour cette raison et là cette vérité fait que si 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 moi je vais me battre pour ça si je veux me battre pour ça qu'est-ce que c'est je ne sais pas il n'y a que vous qui puissiez le savoir mais c'est un rapport avec comment vous vous percevez et cette clarté cette compréhension de ce que vous voulez aujourd'hui d'accord peut-être que vous voulez juste être connecté peut-être je ne sais pas je ne sais pas on va voir comment on va faire notre extension pour ceci alors je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe un approfondissement c'est-à-dire une extension qui est disponible à partir de maintenant uniquement et exclusivement sur mon site internet alice-nicolas.com d'accord vous allez dans les vidéos et là vous avez extension septembre ou vous allez dans la bibliothèque vous trouverez là aussi de toute façon pour les personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions à mes lectures j'ai mis en place un système d'abonnement de 6 mois ou de 12 mois aux extensions qui vous permet de vous les procurer à un tarif plus intéressant quand même économiquement plus intéressant 9 de coupe ce que vous désirez ce mois-ci est important faites de vous désir un rêve réalisable ce mois-ci d'accord 2 fois la 9 de coupe je vais la remettre dedans parce que on va en mettre une autre là-dessus qu'est-ce que je disais donc les abonnements aux extensions oui tout ça alors ça vous trouvez par contre dans la rubrique abonnement de mon site internet tout en haut et puis aussi je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension de la lecture une fois qu'on est sur l'extension alors on va en mettre une ici sur les amants pour essayer de comprendre ce qui se passe cette compréhension de qui vous êtes on a oh punaise l'as de coupe vous êtes comme ce lotus ou ce nénuphar je sais pas trop ce que c'est cette fleur ici qui s'ouvre complètement à l'amour pourquoi pourquoi parce que vous comprenez que vous êtes modelé d'amour et vous voulez vous ouvrir à l'amour d'abord le vôtre pour vous-même et ensuite vous pour quelqu'un d'autre d'accord c'est une grande ouverture de conscience à l'amour avec un A majuscule magnifique alors ici 9 de coupe et le valet d'épée qu'est-ce qu'on a là on a la reine d'épée et oui compréhension clarté discernement parfait 8 de bâton avec cette volonté de communiquer sur un autre plan on a eh ben oui le chariot ça va très vite alors les deux ensemble ici nous parle de grande rapidité d'accord grande 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 rapidité c'est ce que vous voulez vous voulez que ça aille plus vite vous voulez que ça ça dégomme ce qui va vous aider votre esprit créatif avec cette 7 de coupe on a quoi ? on a le pape très bien et puis le défi là avec la 8 de denier dans le défi rester les pieds sur terre le monde le monde est à vos pieds dans votre vie sentimentale qu'est-ce qu'on a ici avec cette 3 de bâton on a le pendu et oui patience 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 c'est la mer de toutes les vertus dans votre vie professionnelle 7 de 6 de coupe pardon ben voilà le soleil quelque chose de magnifique dans votre vie professionnelle dans votre vie intérieure avec cet espoir et l'étoile on a l'ermite grande guérison d'accord grande guérison dans votre vie intérieure grande guérison et en fin de mois avec la 5 de bâton qu'est-ce qu'on a ? le roi des pays ça c'est vous c'est vous dans votre énergie ça d'accord alors parfait je m'arrête ici merci de merci de de partager de liker de vous abonner et de laisser des commentaires si ça n'est pas déjà de vous abonner si ça n'est pas déjà fait je mélange un peu ceux qui me rejoignent pour l'extension à tout de suite et puis les autres on se retrouve durant le mois de septembre pour d'autres lectures au fur et à mesure d'accord ? merci beaucoup et passez un excellent mois d'août fin août à très bientôt merci bien merci